Coucou tout le monde j'espère que vous allez bien et que toute votre famille se porte bien donc là déjà je suis sur une table basse sur une de mes tables basses du coup dans le salon et là le but de la vidéo ça va être comment on fait un tuto de comment je fais mes fiches de révision donc c'est ma c'est ma propre organisation je ne fais pas les meilleurs voilà je suis pas donc déjà en matériel il nous faut tout simplement un classeur je vais essayer de vous lever un classeur de fiches pistoles en vrai j'essaie de vous caler mais c'est pas voilà un classeur de fiches pistoles voilà bon il est comme ça alors vous pouvez le cristalliser moi c'est ce que j'ai fait voilà donc là ça s'il n'y en a pas du temps du coup je vous en parler après j'utilise des intercalaires alors tout ça vous pouvez trouver en grande surface donc le clair voilà et je j'ai dû revaler aussi donc voilà j'utilise plusieurs intercalaires spécial et des fiches pistoles donc là pour l'instant on va parler de mon emploi du temps que j'ai fait moi même franchement je me suis pas cassé la tête vous voyez parce que vu que ça va changer un peu tous les mois mon emploi du temps j'ai rien écrit dessus pour l'instant mais j'écrirai au crayon à papier donc voilà alors voilà pour mon matériel hop j'utilise également des donc ça c'est ma trance que je vais tout faire tourner je suis désormais ah oui j'ai pas été je vais tout faire kämpf et m'ont trouvé toutes les choses en chaussées je passe le naturels je vais faire salaire salaire ça je veux mettre les choses en parmi non j'utilise beaucoup de couleurs ne vous inquiétez pas j'utilise beaucoup de couleurs Donc j'utilise déjà ce petit post-it comme ça, il n'y a aucune collaboration là, c'est moi qui ai payé avec mes petits sous. C'est des petits post-it pour les livres, j'ai ça, j'utilise ça, j'utilise ça. Des surligneurs, j'ai celui-là, celui-là et celui-là. Donc je tiens bien à préciser que tout ça c'est ce que je me suis acheté moi. Il n'y a aucune collaboration, il n'y a rien quoi. Et voici les couleurs que j'ai en stylo comme ça. Donc c'est des Stabilo Point Max. La mine c'est du 0.8 à 1.8. Je ne sais pas si vous allez voir. Ouais, c'est mon self focus. Voilà, c'est ça comme mine, je vais vous montrer comment elle est. C'est une ligne comme ça. Voilà. Donc en ce moment, j'utilise ça pour mes fiches. Donc j'ai 6 couleurs. J'ai le rouge, j'ai du violet, du rose, du rose, du vert clair, du vert pastel et du vert, du vert. Voici. Voici. Alors je vais toujours faire mes yeux. Voyons. Après c'est... Le reste c'est vraiment important. Je vais le faire mes yeux. Du Blanco d'Héroïne à l'île de chez. Voilà, vous me savez qui. Et un stylo bique. Il n'y a pas besoin de plus. Donc voilà. Je peux vous montrer ici mes fiches de révision si vous voulez. Alors là, ce qu'on va faire d'ailleurs. Pour commencer. Parce que moi, je me dis de le faire, mais on va le faire ensemble. J'ai été à la Balnéo en fait et je suis rentrée, j'ai promulé mon chien et j'ai baladé mon chien. Je suis rentrée, j'ai mangé un petit peu et j'ai dormi jusqu'à... Jusqu'à maintenant. Donc là, vous voyez, je n'ai pas... Si vous voulez, c'est classé par thème. Vous voyez, en attendant Godot. Donc ça, c'est des livres que je dois lire pour... J'ai six livres à lire pour la fac, donc je les ai lus. Mais ce que je voudrais faire... Donc là, ce que je vais faire du coup, je vais attraper mes petits post-it que vous avez lus. Donc ceux-là. Et j'ai envie de faire comme une genre d'intercalaire. Voilà. Je vais les mettre ensemble comme ça. D'écrire... Alors, on va juste écrire un petit mot parce que moi, j'écris grand et du coup... ça rentrera pas tout. Donc... Prenez un stylo qui marche. Je ne sais pas si mon lien ne marche pas. Je ne sais pas si je le teste. C'est cela. Non, c'est cela. Voilà. Alors là, vous voyez, je vais écrire Godot. Parce que mon livre s'appelle En attendant Godot, mais là, ça ne rentra pas. Donc, je vais juste écrire. Go... Ouais, vous voyez ça. Donc, on ne se moque pas de mon écriture. J'écris mal. Je sais. Mais bon. On s'en fout. Et du coup, je vais voir une vie... C'est un peu... De base, je voulais faire... Tac. Comme... Alors, j'essaye juste un truc. C'est pas vrai que j'ai rien. Juste pour mon truc. Je voulais essayer de faire un truc, mais euh... C'est un peu... Un petit mot. Je vais faire ça. Donc, du coup, voilà. Là, c'est la fin. Ce que je vais faire du coup, c'est que je vais mettre un peu de colle par là. Est-ce que j'ai la colle dans ce basal? Donc c'est pareil, c'est de chez Leclerc, un truc de colle, je ne sais pas ce que c'est. Je suis désolée, je me fais bouger. Et je ne t'ai pas demandé de coller la table là, je vais lui mettre un truc au fruit. Oui, ma mère va me tuer. Je ne sais pas après ceci. Elle rentre vers 19h, elle ne le saura pas. Ou au premier moment, oui, tu sais, j'aurais voulu mettre le, 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 la, 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 la. C'est pas dit que j'y arrive, franchement. J'ai que de la... Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je vais le faire. Je vais le faire ensemble. Regarde les... Oui, oui, ça peut le faire, on aurait. Ça le fait, on aurait. Donc voilà, et comme ça, je sais à qui ça appartient. Donc on va faire ça, par contre là où c'est la colle du post-it, je vais mettre de la colle. Donc au début voilà comment je vais choisir mes fiches et après je vais vous montrer ici. Voilà comme ça, on vient coller tout, tout bop, tout propre. Donc voilà comme ça j'ai, ça m'a fait genre de, j'espère que je ne peux pas appeler ça. Une genre d'intercalaire. Alors du coup, ça c'est du français et on pense que je n'ai pas d'étiquette. J'ai un marqueur, français, histoire, je ne le prends pas. Ici, histoire, géo, anglais. Je ne sais pas comment écrire. Alors d'habitude, je ne fais pas comme ça parce que je ne veux bien les réutiliser. Là pendant deux ans c'est les mêmes donc je vais me dire c'est pas très très grave mais du coup là ce qu'on va faire. Ouais, ils sont enlevés de là mais ça fait un bail que je les ai. Je vais prendre un marqueur et je vais écrire les matières. On va se mettre comme ça. Alors vous n'allez pas y voir. Voir mais euh oui. Voir mais ceci, je vais vous montrer sur 1. Je vais te laisser pendant que ça seche. On se tourner à 1. J'ai vu. Et on se tourner. Allez, je vais vous montrer. Voilà, en fait j'ai écrit français, histoire, géo, anglais. Donc voilà. Et si j'ai d'autres matières spécifiques à présent. Ou je mettrai dedans. Donc là étant donné que c'est du français. Ah mais attendez. Du coup non. C'est ça que ça ? Ouais. Ça du coup ça va être bien pour mes cours. Celui que je vous ai montré. Et du coup ceux-là ça va être pour mes livres. Donc pour les livres comment on va écrire. Euh je pense que je vais écrire. Hummm. Comment je préfère. Je réfléchis maintenant. Comment je pourrais faire. Hummm. Non bah non. Il est dedans français. Oui il est autrefois. Au pire si ça va dans l'histoire. Bah je mettrai dans l'histoire. Voilà. Et on va essayer d'entrer ainsi. Et celle. Et celle-ci. Donc go. C'est parti. On clique là. Donc hop. J'ouvre ça. Hop. Pas plus compliqué. Je prends du coup. Vu que ça me fait un genre de petit dossier. Je prends un genre de petit dossier. Et euh. J'essaie de le mettre. Donc. Hummm. Voilà. Hummm. On va essayer comment on est dans un dossier. Voilà. On va faire pareil pour les deux autres. Bon. Est-ce que je le fais avec vous. Ou euh. Je pense que je vais faire le genre d'intercalaire. Ce qu'on vient de faire. Hors caméra. Et je vous reprends de suite. Donc. Voilà. J'ai fait le dernier. Il y en a encore un. Mais vu que j'ai pas fini le livre. Voilà. Donc le livre s'appelle micro-méga. Du coup j'ai écrit micro-méga. Et euh. Voilà. Et euh. Du coup je mets comme ça. Il est là. Ok. Donc on va voir ce que ça donne. Je ne sais pas si c'est vraiment un petit orce. Ouais. Vous voyez. Hop. On va juste la faire comme ça. Donc c'est cool. Euh. Là maintenant. Du coup. Je vais fermer ça. Et je vous reprends. Donc. Là. Vous allez me dire. Qu'est-ce qu'on va faire. Alors là. Je vais vraiment vous montrer comment je fais mes fiches. Maintenant. Et voilà. Je les fais comme ça. Alors. Oui. C'est tout simple. C'est basique. C'est. Voilà. Ça peut être ennuyant pour certains. Mais moi ça me va. Vous voyez. Les dates importantes que j'ai mises en couleur. Voilà. Euh. Tout. Donc. Voilà. Après. Je vais vous montrer sur quoi je suis en train de travailler en ce moment. Donc. Je travaille sur du coup. Du coup. Une belle amie de mon passin. Voilà. Et euh. Du coup. Euh. Ce qu'on va faire. Alors. Déjà. Euh. Sachez-le. Je vais prendre une feuille. Voilà. Là. Une page de livre. Donc. Voilà. Moi. Je souligne dans le livre. Ce qui me paraît important. Que je résume. Sur les fiches. Voilà. Et euh. Là. Je suis. Vous voyez. Par exemple. Là. J'ai des feuilles à faire. Mais. Ouais. Donc. Voilà. Donc là. Ce qu'on va faire. Vous voyez. Celle-ci. Elle est moche. Et toute froissée. Tout. Voilà. Tout frouppé. Et je vais la refaire avec vous. Et. On va. Essayer. De faire. Un petit. Un autre. Bien. Je ne dis pas. Que ça va être. Topissime. Mais. On va essayer. Donc. Je prends. Une fiche. Une fiche. Alors. C'est pas une collab. C'est rien. Ça aussi. Je les ai achetés. Avec mes sous. Mais. Sachez. Que si vous prenez celle-là. C'est les. Je crois que c'est des. Oxford. Donc. Vous avez le petit. QR code. Là. En fait. Vous. Vous installez. Sur votre téléphone. Alors. Je sais que. Sur. Sur. Play Store. Elle y est. Apple Store. Je sais pas. Et. En fait. Si vous scannez ça. Ça vous met. Ça vous retranscrit. Sur votre écran. Euh. Les choses que vous avez écrit là-dessus. Sur la feuille. Voilà. Alors. Moi. Là. Ce que j'ai envie. D'essayer. De faire avec vous. Je vais dire. Juste là. Parce que j'ai quand même. Souvent. En même temps. C'est que. 16h. J'ai envie. De faire. D'essayer. De faire. Avec vous. Une belle fiche. Vous voyez. Avec des petits encadrés. Par-ci. Par-là. Voilà. Euh. Quelles dates importantes. Euh. Les personnages. Machin. Truc. Voilà. On va essayer de faire ça. Donc. Pour faire ça. Euh. Déjà. Pour faire les encadrés. Moi. Je vais faire clairement. Au crayon. A papier. Au crayon à papier. Alors. Je ne sais pas. Si on dit. Crayon à papier. Ou crayon de papier. Comment vous dites. Si on dit. Crayon à papier. Au crayon de papier. Personnellement. Je dis. Crayon à papier. Donc. Une règle. Voilà. Et tout pour là. Vous voyez. Ça fait 5 ans. Que j'ai. Ma gomme. Ça fait 3 ans. Que j'ai pas changé. J'en ai. J'en ai. 5 ou 6. Là. Très bien. On n'a pas besoin de changer. Pour l'instant. On va juste prendre ça. On verra. Donc. Là. Je vais écrire. Euh. Comment il s'appelle. Belle amie. Le livre. Alors. Maintenant. C'est. Page 3. Donc. C'est ma troisième. Fiche. Donc. Là. J'ai pas envie. Alors. Comment on fait. Alors. Est-ce que. C'est un beau titre. Et tout. Je sais pas si ça va être bien. Mais bon. Vous voyez. Ce que je fais. C'est bon. Déjà. Mes lettres. J' neighborhood. C'est bon. C'est bon. vous voyez je suis pas doué mais dire que c'est droit alors moi ça je m'en sers pas parce que vous voyez du petit qr code donc voilà comment on va faire j'ai écrit le titre j'ai mis c'était quelle page oui c'est pas bien droit mais bon c'est un début et du coup ce qu'on va faire c'est que moi cher des petits encadrés de allez on va faire de là non les coups on ne met pas de là là parce que ça va être trop près du titre ça va être moche on met de là à la voilà je sais pas si vous voyez je me fais des petits alors plutôt hop je vais faire un encadré point carré il n'est pas droit de ma règle c'est bien ces règles parce qu'on peut les tordre et moi je m'en mousse avec j'écoute non ça peut être vraiment vous voyez ça peut être vraiment droit je n'ai pas section maths je n'ai pas section géométrie donc ça va le faire hop après je vais aller balader mon chien après la vidéo que je mette un truc au frigo pour ce soir et du coup tac on a fait le carré c'est déjà pas mal donc voilà là on va écrire tout ce qui est date importante donc là par exemple vous voyez on a quoi comme date importante le 25 mars 1984 donc on va l'écrire en couleur tant qu'à faire que ce soit beau que voilà donc tout simplement alors moi je n'écris pas en chiffres romains ni en mars ou avril 24 voilà donc j'ai écrit la date voilà qui était importante là on mettra les dates ce qui est bien c'est que quand on fait l'encadré au crayon en papier là vous pouvez rallonger un petit peu envoyer du vent chez moi de mon club de chaud voilà je regarde mes petits chiens euh qu'est-ce qu'on pourrait mettre après euh donc on n'est pas obligé de faire que des encadrés hein vous voyez là par exemple euh le reste pour l'instant euh je vais l'écrire ici à côté là parce que euh je vois pas que donc ça c'est la chronique de Gilles ou Blas donc on va faire une petite flèche et je crois qu'en fait on va faire un autre encadré à côté donc vous vous sautez une ligne un on va s'étire de la même taille que celui-ci hop un un deux trois quatre cinq six lignes du coup deux six lignes donc vous comptez c'est on se met hop sur cette ligne là alors euh oui je compte les quarants moi quand je fais euh machin voilà tout simplement parce qu'après je fais de la M.E.R.D.E. voilà pourquoi je fais ça sur ce crayon en papier et parce qu'aussi j'ai eu des prouts de maths qui nous disaient il faut toujours faire les croquis au crayon à papier et les figures géométriques ah oui j'ai eu des profs comme ça moi mais bon j'aimais bien mes profs non mais ça va faire petit là j'en ai pas six hein j'ai combien de centimètres entre chaque bord j'ai trois là j'ai pas trois hein là mais ça me parait petit comparé à l'autre je sais pas pourquoi je vais faire plus grand parce que ça me parait petit quand même je vais faire plus grand il me paraissait trop petit l'encadré je vais dire pourquoi il faut sauter une ligne entre les deux encadrés je vais vous expliquer je vais finir juste ça je vais finir juste ça ça c'est un porte-mine crétérium moi j'appelle ça crétérium il y en a qui appelle ça porte-mine donc pourquoi je vous ai dit de sauter une ligne entre ce carré et celui-là vous voyez tout simplement c'est que là j'ai mis ça comme date et là ça va être les personnages du livre entre guillemets les personnages qui jouent dans le livre voilà je vais mettre une petite flèche vous voyez les 25 mars tac alors oui je fais pas des flèches hein c'est une flèche normale et c'est chronique de Jim Blass euh là du coup je crée pour vous je crée pour moi mais faut que je fasse attention faut que je fasse attention de mes stylos parce que j'ai mon petit chien qui me les vole là-bas on a laver les choses mon chien donc ça c'est les chroniques chroniques de Gilles Blas voilà simple, efficace après bien sûr on peut colorier les carré par contre le reste là je dois l'écrire ce que je vous propose c'est que j'écris le reste et je vous reprends de suite donc voilà j'ai fini d'écrire le reste vous allez me dire oui mais tu as mis des dates dans le texte mais oui puisqu'on a juste le jour et le mois on n'a pas l'année donc ça sert à rien on vient d'en encadrer des dates donc voilà voilà donc la menace que je vais faire du coup j'ai fini j'ai découpé à l'arrache pour garder ça en guise de bruyante pour faire liste pour que voilà et du coup là je vais essayer de continuer un peu un peu pour ce que je pense donc j'en ai une deux un trois quatre et bon j'ai pas beaucoup vu alors ce que je vais faire pour vous c'est de suite après midi on continuera ça donc ça va être une vidéo euh non ou alors est-ce que je continue ou pas est-ce que moi étant donné que c'est juste ça des personnages et des dates non je vais pas continuer parce que je fais déjà 35 minutes la vidéo stop vous voyez là vous mettez vos dates importantes si vous vous souvenez pas que c'est des dates importantes c'est pas pas difficile à côté vous faites un triangle rouge avec le signe tac important voilà en face il y a quelqu'un dont on parle dans votre bouquin euh ou votre cours euh je sais pas voilà année tac 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 ou vous écris l'année ou pas ou parler de de Hitler ici et voilà donc voilà j'espère que ce petit tuto vous aura plu euh moi je fais comme ça maintenant je vais faire comme ça je trouve que ça me prend déjà moins de place et que c'est mieux donc voilà je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo euh sachez que vous ne verrez plus écrit euh dans mes vidéos en bas là à droite InShot parce que étant donné que ça va faire 2 ans que j'ai ma chaîne que j'ai quand même 88 voire 89 abonnés je me suis pris un abonnement de chez InShot donc voilà donc voilà alors je vais essayer de faire une miniature comme ça voilà ça fait la guignette bon allez je vous fais plein de gros bisous ciao 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 ciao